bonjour aujourd'hui décidé de faire un petit essai pas en live mais un petit essai pour filmer un petit peu ce que ce que j'ai fait dernièrement autour d'une maquette de gundam le campfire amazing je me suis que ça serait peut-être intéressant de vous montrer ça avant de continuer parce que tout simplement j'avance assez vite sur ces kits là c'est assez facile à faire et ce serait dommage quand même de pas vous en faire profiter alors juste un petit détail là c'est les fêtes sans dire que je m'ennuie un petit peu ce qui est loin d'être le cas bah bon tout en regardant quelques vidéos sur youtube je me dis que ça peut être rigolo de continuer à faire mes kits ça m'occupe l'esprit et les mains et le truc c'est que là j'ai appliqué un certain nombre de détails en peinture mais surtout à améliorer ce brave camphor avec un élément que vous voyez peut-être ici j'essaye de zoomer je pense que la lumière devrait vous faire comprendre ce que je veux montrer il s'agit bien évidemment du mono high qui semble briller pour la simple et bonne raison qu'il s'agit en fait d'un bijou fantasy que j'ai mis là d'habitude j'essaye de trouver des petits cabochons on va dire plat mais là j'ai utilisé un tout petit on va dire un tout petit brillant qui qui est en fait est plutôt avec un effet diamanté mais c'est tellement petit qu'on le voit pas donc c'est parfait et puis il brille bien donc c'est parfait et j'ai appliqué ça aussi sur les armes pour les viseurs je sais pas si on le verra correctement ici voilà ici et là si c'est jaune et enfin je l'ai fait je mets dans l'ombre ça va pas le faire je sais pas si on voit correctement voilà rouge également pour le viseur de on va dire l'arme principale avec vous voyez un petit peu de deviner peut-être un petit peu de blanc autour c'est en fait parce que là il fallait que c'était un petit peu trop petit et pour le faire tenir dedans j'ai mis un petit peu de colle blanche de la colle à bois et une fois sec ça sera transparent et ça permet de faire tenir à la pièce sans l'opacifier puisque je le répète j'aurais pas pu le faire avec de la colle à maquette colle pour plastique donc il aurait fallu que j'utilise de la super glue et le problème c'est que la super glue a tendance à opacifier les pièces transparentes donc il faut éviter absolument ça qu'est ce que j'ai utilisé j'ai utilisé ces petits donc bijoux fantaisie alors si je les mettais à la lumière serait peut-être mieux voilà il s'agit de là en fait de tout petits bijoux qui sont présentés en fait dans des petits flacons je vais éviter de les renverser mais voilà c'est du vrai vert et des vrais bouchons c'est rigolo et il se trouve que là il y en a de différentes couleurs et là c'est uniquement jaune ou ambré et j'ai trouvé ça au départ dans une petite boutique en ville qui proposait des objets à 2 euros il y en avait si je me rappelle bien huit petites fioles comme ça pour 2 euros et il y avait différentes formes y compris étoilées rectangulaires etc et j'en ai trouvé il n'y a pas très très longtemps dans un magasin qui s'appelle action il y avait exactement la même chose voire même d'autres d'autres formes et d'autres couleurs pour moins d'un euro voilà donc moi je trouve ça très bien et de toute façon je vous ferai un sujet complet là dessus très bientôt mais il se trouve que donc j'utilise très souvent ce genre de méthode pour facilement justement rendre un petit peu plus vivant les maquettes notamment les gundam et là vous voyez que ça tient parfaitement même avec de la colle blanche c'est juste parfait et un petit peu de lumière dessus et on a l'impression que ça ça brille donc c'est juste excellent et ça peut s'utiliser pour faire des phares de voitures ça peut s'utiliser pour faire bon bah bien évidemment les des viseurs faire plein 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 de choses et donc je vous invite à utiliser éventuellement ce genre de méthode pour améliorer le on dirait je le rendu de vos maquettes parce que bah c'est bien gentil d'avoir des autocollants et d'avoir notamment des autocollants rose comme ça mais oui ça ça rendrait pas aussi bien que ce que j'ai mis là dans la tête du camphère amazing voilà et sinon bah la prochaine fois que je vous présenterai la maquette j'imagine qu'elle sera montée mais voyez où elle en est pour l'instant j'ai travaillé dessus deux petites heures en regardant en même temps des vidéos rien de bien compliqué j'ai appliqué du blanc là sur la tête sur les pics qui viendront sur les épaules avec un peu de peinture citadelle rien qui implique d'abîmer ou de de faire des problèmes à à mon ordinateur ou à ce smartphone donc voilà appliquer un petit peu de ça à même les grappes pour moi c'est toujours très pratique et ensuite les enlever les ergots et enlever ce genre de petites choses rien de bien compliqué encore une fois et avec un petit peu de peinture métal toujours citadelle bah là on obtient quand même quelque chose d'assez assez sympa mais on reviendra là dessus en détail une fois qu'il sera terminé puisque là vous le voyez encore une fois c'est toujours très pratique à même la grappe pour une fois ce n'est que ma méthode c'est pas obligatoire de faire cela chacun fait comme il l'entend mais voilà donc j'ai j'ai pas en métal les frusters les verniers ou je ne sais quoi qu'on prend ces petits ces petites tuyères en français qui sont sur les pièces d'armure et j'ai pas en doré aussi les détails des armes pour l'instant ça rend pas trop mal alors que je reprenne certains certains trucs ici c'est un petit peu bavé mais rien de bien difficile encore une fois avec par exemple un cure-dent il suffit d'enlever de gratter un petit peu la peinture qui dépasse c'est tout l'intérêt de faire ça justement avec un petit peu comme si c'était du brossage à sec mais pas vraiment ça permet d'enlever ce qui a été raté voilà donc bah écoutez j'espère que vous passez de bonnes fêtes c'était la petite vidéo peut-être même la dernière de cette année 2016 en espérant que 2017 nous réserve de bien meilleures surprises je sais en tout cas qu'au niveau des maquettes j'aurai de bonnes nouvelles à vous annoncer dès que ça sera officiel je ne manquerai pas de le faire je vous souhaite donc de passer une bonne fin d'année de passer de bonnes fêtes et si vous en avez l'occasion n'hésitez pas à monter des maquettes à très bientôt